Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Encre Littéraire. Aujourd'hui on va encore parler de pile à lire, on va encore parler de challenge puisque je suis pleine de motivation et que j'ai vraiment envie de diminuer ma palle. Vous le savez, ma palle déborde actuellement et j'ai vraiment envie de lire un maximum de mes lectures et pour commencer je choisis dans mes lectures courtes comme les mangas, les BD et donc je me suis inspirée du challenge proposé par Audrey du Souffle des Mots pour lire mes petits livres et donc me constituer une palle de petits livres. Tous les livres que je vais vous présenter font donc moins de 200 pages ou grand maximum 250 pages et pour vous donner une certaine chronologie je vais vous présenter les plus vieux de ma palle aux plus récents. J'aurai donc pour objectif de les lire au mois de février mais avouons-le, je tourne cette vidéo, il est déjà mi-février je vais donc étendre ce challenge au mois de mars mais également je pense au mois de début avril pour me permettre de lire en tout cas la totalité de ces livres. Ouais, je suis motivée, je veux tous les lire. Je vais donc vous présenter aujourd'hui une quinzaine d'ouvrages très rapidement plus 3 jokers que j'ai donc sélectionnés et que j'espère bel et bien lire. Le premier qui est le plus vieux de ma palle puisqu'il est atterri dans ma palle en 2011 ou 2012, je ne sais plus mais en tout cas c'est On peut se dire au revoir plusieurs fois de David Sreyberg publié aux éditions Robert Laffont dans le format poche. C'est un petit témoignage que je vous ai déjà présenté dans ma précédente vidéo et bien évidemment que j'espère lire en tout cas au mois de février. Le second livre que j'ai à vous présenter est un petit livre que je n'ai pas sous la main mais est un livre très connu puisque c'est le classique d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'avais très envie de découvrir la version originale quand le film est sorti il y a quelques années donc ça fait déjà un moment parce qu'il est dans ma palle aussi depuis 2011 ou 2012. En tout cas j'avais très envie de le découvrir quand la version de Tim Burton est sortie et du coup c'est un petit livre qui fait moins de 150 pages et mon envie de découvrir ce classique est toujours là mais je ne l'ai pas eu l'occasion donc j'espère pouvoir le faire. Un des petits livres que j'espère lire c'est également Rituel Tribaux du Samedi Soir et Autre Histoire Américaine de Nick Korn publié aux éditions Folio. Ici c'est un petit livre qui est arrivé dans ma palle suite à l'envoi d'une gentille blogueuse. A l'époque j'avais lu sa chronique et ça m'avait pas mal intriguée et comme elle ne comptait pas le relier elle me l'avait offert. Il faut avouer qu'elle me l'a offert en 2012 et que ce livre est toujours dans ma palle donc également c'est une des lectures que j'espère me sortir cette année. Ce sont des petites nouvelles qui rendent hommage à l'Amérique et notamment aux périodes du type John Travolta et toutes ces périodes un peu rétro de l'Amérique et je suis quand même très curieuse de découvrir cette histoire qui est une littérature que je ne lis pas fréquemment et qui m'intéresse énormément pour découvrir un petit peu autre chose. Dans les petits livres que j'aimerais lire cette année il y a un roman d'Agatha Christie que je n'ai encore jamais lu. Tout le monde généralement connaît Agatha Christie avec son livre Les 10 petits nègres que pour ma part je n'ai jamais découvert. En tout cas j'aimerais la découvrir avec Associé contre le prime. Là j'ai la version au livre de poche et c'est les premiers tomes de la série Behrends Ford qui ici nous fait suivre deux détectives qui va résoudre des enquêtes. C'est quand même un peu une honte de ne jamais avoir lu Agatha Christie de sa vie et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le lire. Donc voilà, c'est un de mes objectifs de cette année sortir ce livre pour pouvoir enfin découvrir cet auteur dont on entend beaucoup parler. Toujours dans le contemporain et dans les auteurs phares j'aimerais découvrir la plume de Eric Emmanuel Smith au travers du livre Concerto à la mémoire d'un ange. Ici on est également dans un recueil de nouvelles qui parle un peu de rédemption. Alors les avis ne sont pas forcément hyper dithyrambiques sur ce livre-là de l'auteur mais j'aimerais commencer par une série de nouvelles parce que je ne sais pas trop si je vais accrocher à la plume de l'auteur et je suis quand même curieuse. Ici j'ai une version qui est publiée au livre de poche et qui fait 215 pages. Je me rends compte que j'ai acquis beaucoup de classiques et de grands auteurs type de genre de littérature puisque j'ai acquis Lady Suzanne de Jane Austen publiée aux éditions Folio dans la version à 2€. On va y suivre une veuve qui va tout faire pour essayer de se remarier et notamment de faire un mariage de fortune qui va pouvoir l'élever dans la société. C'est un roman épistolaire et je suis très curieuse de le découvrir d'autant que l'année dernière il a eu une adaptation cinématographique qui n'a pas eu forcément beaucoup de succès mais que je suis quand même curieuse de découvrir. Toujours dans les classiques j'aimerais découvrir Oh Boy de Marie-Claude Murrel publiée aux éditions École des loisirs. Ici on va y suivre 4 enfants qui malheureusement vont devoir être confrontés à l'assistant social qui va souhaiter les placer dans une famille différente et seules 2 familles veulent les adopter. L'une a des bonnes raisons de les adopter l'autre un petit peu moins et on va donc suivre les péripéties de ces jeunes enfants au travers de l'adoption et notamment des foyers. C'est un peu un grand classique du genre de la jeunesse et ça fait partie des livres qui sont dans ma paille depuis des années puisqu'il doit y être depuis 2012 également et j'espère enfin pouvoir le sortir en 2017. Dans les petits livres que j'aimerais découvrir et notamment dans le genre contemporain j'aimerais lire Le Libraire de Régis de Saar Morera publié aux éditions Le Livre de Poche. Là je vous avoue il est atterrivé dans ma paille pour la simple et bonne raison qu'il parle de livre et donc de libraire ce qui m'intriguait beaucoup. Je n'en sais pas beaucoup sur ce petit livre mais en tout cas je suis curieuse de le lire et il fait moins de 200 pages donc je me dis qu'il faut vraiment que je le sorte ce sera vite lu d'autant que l'écriture est assez grosse donc ça devrait se lire rapidement. Je ne pouvais pas vous présenter une paille sans un livre avec un genre un petit peu steampunk c'est pour ça que je me suis sélectionné L'Outre-Monde, le tome 1 Les Trois Pierres de Farc de Stéphane Tamaillon publié aux éditions Seuil. Ici on est dans un Paris du 19ème siècle et on va y suivre deux jumeaux qui vont être confrontés à des créatures venant d'une autre dimension qui ont décidé et qui ont projeté plutôt de détruire la Terre. Je suis très curieuse de découvrir cette série qui me tente beaucoup en tout cas et j'espère la lire parce que c'est un petit roman jeunesse qui se lira vite et qui fait moins de 200 pages. Toujours dans les petits livres et dans les classiques de ma palle je vous souhaite également lire cette année Les Confessions de M. Harrison d'Elisabeth Ganskel publié aux éditions Point. Alors pareil, Elisabeth Ganskel c'est un peu une auteure que j'adore j'ai adoré Nord et Sud qui est un de mes livres préférés également avec Orgueil et Préjugé c'est vraiment deux classiques que j'ai adoré lire et que j'ai dévoré ce qui est assez rare parce que je ne suis pas très très classique. En tout cas c'est un petit livre dans lequel on va y suivre l'arrivée d'un célibataire dans un petit village et forcément un petit peu comme dans Orgueil et Préjugé toutes les six célibataires du coin sont en des mois et les mères vont donc essayer de caser ce médecin célibataire avec une de leurs filles. Ce livre est assez court puisqu'il fait moins de 150 pages et je l'ai acquis plus récemment puisque je l'ai acheté au salon du livre en 2015. Petit livre contemporain qui fait beaucoup parler d'eux et que je souhaite également lire il y a Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand publié aux éditions Pocket. Ce livre c'est un contemporain qui va parler de reconstruction parce qu'on va y suivre Diane qui a brusquement perdu dans un accident de voiture sa fille et son mari. Elle est donc totalement dévastée et elle va choisir pour essayer de se reconstruire de fuir en Irlande loin de tout ça pour essayer simplement d'oublier je pense et on va donc y suivre cette reconstruction et je pense les rencontres qu'elle va faire qui vont nous permettre de retrouver un petit peu goût à la vie. Cette auteure a eu énormément de succès sur la blogue on entend énormément parler d'elle et c'est pour ça que j'ai très envie de découvrir cette lecture et enfin de me faire mon propre avis. Dans les livres que j'ai très envie de découvrir et dans les maisons d'édition que je veux également apprendre à connaître J'ai quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal publié aux éditions Serbacan. Ici c'est un roman jeunesse mais il utilise une thématique qui est quand même assez difficile puisque le grand-père de Matt est en train petit à petit de perdre la mémoire. Il va y suivre Matt qui va emmener ses grands-parents faire un road trip qu'ils avaient effectué dans leur jeunesse pour essayer de faire remonter certains souvenirs de son grand-père. Ça a l'air d'être une lecture poignante et en tout cas c'est décrit comme ça sur la blogo donc je suis assez curieuse de découvrir cette lecture. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire pour pouvoir me la caser au cours de ce petit challenge que je me fais et j'espère vous en reparler très rapidement parce qu'il me tente beaucoup. J'aimerais également lire un petit livre que je me suis acquérie l'année dernière au Salon du Fantastique c'est La Dame au Papillon de Jess Swan publié aux éditions Artalis. Ici c'est typiquement le genre de lecture que je vais adorer puisqu'on est dans un roman situé au début du XVIIe siècle. Vous voyez suivre Violette Soro qui est née et anglaise et créole et elle va pouvoir aller enfin voir la famille de son défunt père et rendre visite donc à cette famille en Angleterre. Et forcément comme elle est à moitié créole elle va avoir un avis plutôt mitigé par cette belle famille qui n'est pas forcément de joie de l'accueillir notamment son cousin qui est alcoolique et qui ne fait que boire qui semble la détester tandis qu'au contraire sa cousine elle est très spontanée et très heureuse de la voir arriver. Je suis curieuse de découvrir cette histoire d'autant que l'auteur a dit que la fin était particulière. J'espère en tout cas me faire mon propre avis et j'espère apprécier cette lecture. Je te donne cette année et j'espère le lire Je te donne qui est un recueil de trois nouvelles qui a été publié par l'établissement français du sang. Dans ces trois nouvelles on retrouve notamment Baptiste Beaulieu Agnès Lodig et Martin Winkler qui sont trois auteurs qui sont également soignants. Je suis également professionnelle de santé dans la vie de tous les jours donc c'est quelque chose qui forcément touche mon quotidien. Donner du sang c'est quelque chose que je fais assez fréquemment et je suis donc curieuse de découvrir ces trois nouvelles. Dans un premier temps pour découvrir la plume d'auteur que j'ai envie de tester mais que j'ai un peu peur parce que ça reste quand même du contemporain un genre littéraire que je ne lis pas forcément fréquemment et également pour voir comment ils ont amené le sujet du don du sang pour faire un petit peu bouger les mœurs parce que je pense que ce livre a été écrit pour ça. Un des plus récents livres arrivés dans ma palle et un qui me tente le plus c'est quelques minutes après-minuit de Patrick Nes publié aux éditions Folio. Alors ce livre a reçu énormément de bons avis et clairement la personne qui m'a donné envie de l'acquérir c'est le coup de cœur de Bouchon des Bois donc qui est une blogueuse mais également Trekkie dont je suis un petit peu ses vidéos et qui en parle mais vraiment avec des paillettes dans les yeux. J'ai en tout cas très envie de découvrir cette lecture parce qu'elle va parler également de deuil. On y suit Connor un jeune garçon de 13 ans dont sa mère est actuellement malade et à chaque fois qu'il s'endort il va voir un monstre apparaître dans ses rêves. C'est une histoire de deuil donc c'est quelque chose qui va forcément être marquant et j'espère pouvoir la sortir parce qu'en tout cas il me donne très envie et il a des très beaux retours. Dans les livres bonus il y a donc London Panic de Marie Vermande Lerme publié aux éditions Serbacane Ici on va y suivre une jeune fille qui à force d'être exécrable avec sa prof d'anglais se retrouve privée de voyage à Londres sauf qu'elle est sacrément têtue et elle va décider contre gré malgré de partir quand même à Londres de son côté et va se retrouver dans des situations les plus loufoques les unes que les autres. Ça a l'air d'être un livre plein de bonne humeur et en tout cas je suis curieuse de le découvrir même si je ne suis pas certaine de pouvoir réussir à me caser ce livre. Toujours dans les livres bonus il y a Sectino de Rose Darcy qui est une petite romance contemporaine que m'avait gentiment envoyé l'auteur. Ce livre a été réécrit il me semble et réédité sous un autre nom si j'arrive à vous retrouver la couverture je vous la mettrai sur le côté. C'est pas simplement ici une jeune femme qui n'ait pas les stéréotypes des héroïnes qu'on retrouve actuellement en romance elle ne fait pas un taille 34 c'est pas le genre à être sur les couvertures de magazines mais en tout cas elle s'appelle No et elle est assez déjantée et on va je pense y suivre son quotidien. Je pense qu'il est plutôt chiclite que romance contemporaine mais en tout cas je suis curieuse de le découvrir d'autant que j'avais beaucoup aimé Accor Imparfait de Rose Darcy quand je l'avais lu et je suis curieuse de découvrir un autre de ses romans. La dernière lecture bonus que je mettrai ou que je lirai si j'en ai l'occasion c'est Créature alors là j'ai plus le nom de l'auteur mais je vous mettrai la couverture. C'est une petite nouvelle honorique que j'avais acquis quand j'étais allée en salon donc c'est un auteur peu médiatisé. J'ai lu un autre de ses livres mais dans le genre fantasy où elle écrit sous un autre nom de plume et je suis curieuse de découvrir son côté un peu contemporain un peu onirique parce que vraiment à ce que j'ai compris la nouvelle est très onirique très basée sur les rêves un petit peu particulier je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est une nouvelle et que je ne cherche pas trop à en savoir mais je pense qu'il sera vicu parce que la nouvelle fait 30 pages donc il faut vraiment que j'ouvre ce roman un jour et en une demi-heure elle sera lue et je vous en ferai mon retour j'espère la lire en tout cas très rapidement. Et voilà on en a maintenant terminé avec cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu au dessus du moins que certains des livres ou certaines des lectures que je vous ai présentées vous auront porté curiosité si vous en avez lu certains n'hésitez pas à échanger parce que c'est toujours un plaisir de savoir un petit peu ce que vous en pensez moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye Bye